On va suivre en direct ce premier géo-interview. L'idée, juste très rapidement, pour rappeler un peu l'idée de ce projet, c'était de donner la parole à des personnes dont le métier, les actions, les projets influencent directement le domaine de la géomatique. Pour cela, comment s'est passé ce projet ? Nous avons sélectionné, nous avons soumis un certain nombre de questions à notre invité, David Jonglaise, qui nous a répondu. Par rapport à ces questions, nous avons également d'autres compléments d'informations qui lui seront posés pendant cette interview. Néanmoins, sachez que vous pouvez également participer à ce géo-interview via notre hashtag Twitter, donc géo-interview, et également via notre page Google. C'est Julien Moura qui m'accompagne aujourd'hui, qui sera en charge de sélectionner ces différentes questions. Pourquoi David ? Tout simplement, du fait de son activité professionnelle qui a récemment évolué, puisqu'il a rejoint l'équipe business development de chez Esri, et également du fait de différents événements qui ont un peu bousculé la communauté open source, d'une part, et la communauté des logiciels plus propriétaires, d'autre part. Néanmoins, je n'en dirai pas plus, puisque ça sera abordé pendant ce géo-interview. Place la parole maintenant à David avec cette première question. Pourrais-tu nous dire, décrire un peu en guise d'introduction, ta formation et comment es-tu venu à t'intéresser à la géomatique ? Alors, déjà, bonjour à tous. Effectivement, je suis tombé dans le chaudron de la géomatique par hasard. J'ai fait une école d'ingénieur généraliste, donc INSA à Lyon. Je vais initier ma carrière pendant un an. Un an, il est venu à Paris dans une société de conseil en organisation, essentiellement pour travailler pour des grandes entreprises type Bouygues, Leclerc ou d'autres. Et d'ailleurs, on a créé une société qui est devenue Camp2Camp d'ailleurs. Donc, Camp2Camp qui est toujours un acteur important et majeur de l'industrie géospatiale open source, basée entre Lausanne et Chambéry. Donc, j'ai participé à la création et au développement de cette société. Pour diverses raisons, j'ai quitté cette société. J'ai intégré et pris le lead du centre d'excellence GIS de Capgemini en France qui avait pour but de développer ses activités en France, mais avec un rayonnement aussi au sein de l'Europe. Et puis, encore pour d'autres raisons, j'ai souhaité rejoindre un éditeur. Et ESRI avait un poste à pourvoir qui m'allait bien, qui est un poste de business développement au sein de la structure française. Juste en complément d'informations, par rapport à ta formation initiale, est-ce que tu avais eu l'occasion déjà d'aborder le domaine de la géomatique ou c'était une grande nouveauté pour toi ? Et également, est-ce que la place de l'open source dans cette formation était présente ? Non, moi, je suis sorti de l'école en 1999. J'étais dans un cycle long, en plus, j'étais sport-études. Donc, à l'époque, l'open source n'était pas adressé. Et je suis vraiment tombé par hasard sur la géomatique. Je n'ai pas eu de formation, ni de géographe, ni d'informatique stricto sensu, même si j'ai fait de l'informatique industrielle. Et de facto, j'ai découvert vraiment sur le tas. Ça n'a pas été simple, d'ailleurs. Je me souviens, arborer le web et scruter le web pour justement trouver de l'info, me faire une idée, me former. Et j'ai vraiment appris, en fait, au contact des clients et sur les projets. Juste pour info, donc pour les personnes qui nous suivent, il faut savoir également que Camp2Camp a été vraiment précurseur dans le domaine de la géomatique open source et surtout de la géomatique web, puisque ça a été, tu me diras si je me trompe, en tout cas, l'un des premiers, l'une des premières sociétés à proposer un framework open source permettant de créer facilement, ou en tout cas, peut-être pas aussi facilement que ce qui se peut faire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà une révolution, créer une application cartographique web. Tout à fait. Alors, c'est clair que, en fait, l'idée nous est venue, en fait, au départ, Camp2Camp n'avait pas cette vocation-là, en fait. Camp2Camp s'est créé autour de sites internet communautaires dédiés à la montagne qui, depuis, ont été légués à une association, qui est Camp2Camp.org. Et c'est à travers cette activité de sites communautaires dédiés à Montiane qu'on a vu l'utilité, enfin, déjà l'utilité pour les alpinistes et autres randonneurs de l'information géographique. Et en cherchant, en fait, des composants, j'irais, accessibles facilement pour des développeurs, on est tombé sur, en tout cas, Claude Filippona, à l'époque, qui faisait cette veille-là, est tombé sur Mapserver et s'est investi dans la communauté Mapserver. Et de facto, effectivement, a eu l'idée de créer un framework, en tout cas, une bribe de framework à l'époque, en PHP, qui est devenue CartoWeb. Et puis, à force de maturation, Mapfiche, aujourd'hui, et voilà. Après, aujourd'hui, je pense que, par rapport à cette approche framework, dans le monde de l'obtention, moi, j'ai une vision un peu plus, justement, un peu décalée du fait d'avoir un parcours pas qu'open source et d'ailleurs, aujourd'hui, plus open source ou beaucoup moins. C'est que je pense que, un des écueils, quelque part, de la communauté OSGO, en termes de mutualisation et d'approche, est très fortement lié à cette notion framework. C'est-à-dire que, pour moi, l'OEGO n'a pas su capitaliser, harmoniser son approche framework. Et d'ailleurs, ça en est très bien expliqué à l'époque, enfin, je me souviens avoir des discussions ou d'autres ont eu ce même type de discussion, c'est que l'OEGO ne s'est jamais défini comme provider de solution pour des sociétés. Il a une vocation à proposer et à développer des composants plutôt bas niveau que des sociétés spécialisées intègrent dans des frameworks, enfin, ils développent des frameworks pour faciliter l'intégration de ces technos près de clients. Et de facto, on arrive pour moi, enfin, en tout cas, jusqu'à 2009, on était dans une situation où il y avait une redondance de framework et encore aujourd'hui, l'OEGO labellise N framework dont on ne sait pas, enfin, ce n'est pas vrai. On connaît la roadmap, on sait qu'on s'évolue, mais néanmoins, il y a quand même une certaine forme de bruit par rapport à l'affichage lorsqu'un client qui ne faisait pas forcément l'OEGO souhaite intégrer un framework, il est face à un choix qui n'est pas évident. Oui, tout à fait. Mais bon, on n'en est qu'à la première question vraiment en introduction parce que ça, ça interviendra un peu plus loin. Donc, on va laisser encore un peu de suspense avant d'arriver aux questions cœur de cette interview. Toujours pour continuer sur la description de ton parcours, j'aimerais savoir maintenant par rapport à ton expérience, est-ce que tu pourrais définir tes domaines d'expertise actuels et potentiellement ce sur quoi tu aimerais un peu évoluer en termes toujours d'expertise ? Alors, voilà, moi j'ai une certaine forme d'expertise, je ne suis pas développeur ni architecte. Néanmoins, effectivement, j'ai une forte connaissance des marchés de l'information géographique et j'emploie le pluriel volontairement. On est sur un marché qui est assez multiple et effectivement, dans cette branche business développement, je connais très bien bien sûr le marché de l'open source à travers mon expérience chez Camtouquin, d'Essery à travers mon expérience chez Kevgemini et bien sûr chez Esery aujourd'hui et plus largement, je dirais, des grandes solutions du marché, d'autres grands éditeurs et d'un tas de sociétés de niche que l'on voit de plus en plus d'ailleurs qui apportent souvent des solutions à valeur ajoutée sur le marché actuellement. Au-delà de cette connaissance du marché d'un point de vue provider de solutions, j'ai une bonne expertise sur des sujets transversaux comme le Smart City, l'Open Data, tout ce qui est Smart Grid ou d'autres domaines de ce type. Et puis, j'ai une bonne connaissance de certains secteurs soit par passion, enfin une passion, c'est peut-être un grand mot, ou en tout cas un intérêt fort, notamment pour le secteur public qui est pour moi en pleine transformation avec tout ce qui est Gov 2.0. L'Open Data est un des facteurs, mais il y a vraiment une transformation qui est intéressante à suivre et dont la géomatique, je dirais, accompagne cette transformation, est un élément clé en tout cas de l'IT dans cette transformation. Et puis, d'autres secteurs, plutôt business to business, on a dit en tout cas tout ce qui est le secteur des transports et des utilities ou des opérateurs de réseau d'une manière générale, donc des opérateurs de réseau de transport, telco, tout ce qui est eau, assainissement, etc. D'accord. Donc, par rapport à ces compétences, tu me faisais part dans les questions que je t'avais posées au préalable, mais même par rapport à ta réponse, tu nous disais qu'il y avait l'Open Data, etc. Donc, tout ça conduit à la mise à disposition, à la publication et surtout à l'utilisation d'un très gros volume de données et tu me faisais part de ton intérêt pour ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Data, donc cette utilisation de grands volumes de données. Ça tombe bien parce que Esri a tout récemment publié, en tout cas, mis à disposition un nouvel outil qui va permettre pas d'utiliser directement ces Big Data, mais d'utiliser ce qu'on appelle le framework Hadoop, qui dispatche en gros les processus et qui va les ramener ensuite et les réintégrer, qui les dispatche sur plusieurs noeuds informatiques et qui va effectuer ces processus et ensuite ramener le résultat à l'utilisateur. Donc, on est complètement dans cette démarche Big Data et selon toi, en informatique, on a un peu l'habitude de ces buzzwords, donc ils vont occuper l'espace pendant un an ou deux puis après doucement soit être intégrés dans l'informatique générale ou soit complètement oublié. Est-ce que pour toi justement ce Big Data, est-ce que c'est quelque chose de pérenne et si c'est le cas, comment les outils actuels vont évoluer pour prendre en compte ce nouveau paradigme informatique et également en termes d'usage, comment ça va se traduire pour les utilisateurs au quotidien ce nouveau flux de données qui nous arrive ? La question est vaste. Ma première pensée sur le Big Data il y a deux, trois ans lorsque vraiment quand le buzzword est sorti a été assez sceptique du point de vue géomatique et cette position a fortement évolué. Ça, ça va permettre de répondre plus fortement à ta question. C'est vrai que quand ce buzzword est sorti, je me suis dit nous dans l'information graphique on a souvent des gros volumes de données mais c'est souvent de l'imagerie et je voyais peu de traitements dispatchables sur des nœuds. Voilà, donc à l'époque j'avais une vision assez partielle des choses et donc je réfléchissais aux usages et j'en voyais peu et par rapport aux tonnes de données tant elles qu'on voyait sur les réseaux sociaux qui justifient là des approches publiques d'Alta. Effectivement, récemment il y a eu enfin moi j'ai vu des choses intéressantes notamment chez Estrie sur des approches de calcul temps réel mais avec des approches d'image potentiellement sur du réseau social sur des réseaux sociaux flux de réseaux sociaux notamment en cas de sur de l'analyse sémantique et géolocalisée par exemple de tweets permettant de lever des alertes dans des situations de crise ou d'anticiper des situations de crise ou de problèmes particuliers et là il y a des usages qui sont vraiment pertinents après sur l'évolution technologique je ne suis pas assez au cœur du sujet pour pouvoir te répondre parce que moi je suis par contre convaincu que c'est une tendance de fond mais qui ne va pas concerner notre business as usual ça va concerner c'est un plus du business c'est un plus qu'on va pouvoir offrir à des clients j'allais dire grand compte mais pas que je pense qu'il y a des clients plus petits comptes qui vont donc des plus petits clients qui n'ont pas forcément des données en propre en volume et qui vont vouloir agréger de la donnée en masse parce que cette donnée est de plus en plus accessible via des API via l'open data ou d'autres sources et de facto il y a de nouveaux usages et je pense de nouveaux métiers qui vont arriver on parle beaucoup des data scientists et il y a un métier je pense qu'on va parler qui est des data scientists et en plus du géodatavis qui va permettre vraiment pourquoi je coupe tout ça en fait pour moi il n'y a pas qu'une thématique big data il y a une révolution de la data dans le sens où elle est big elle est smart on la rend intelligente on va l'enrichir on est capable de la rendre plus lisible à travers le datavis il y a la géo qui vient là-dedans apporter une autre mode de visualisation aussi de la carto d'autres modes d'analyse aussi et de facto il y a une vraie révolution de la data tout le monde en est conscient et je pense qu'il y a une vraie place c'est une vraie opportunité pour le monde de la géomatique d'accord je te remercie il y a peut-être une chose que je pourrais dire au-delà du big data c'est le lien effectivement avec l'analytique c'est donc tout ce qui est BI décisionnel en général c'est aussi un autre pan de la data où il y a c'est pas nouveau c'est un des sujets sur lequel je fais une veille active depuis 2006-2007 il y a eu des thèses dans le passé il y a des solutions sur la question open source et de plus en plus propriétaires et là aussi il va y avoir des choses très intéressantes et d'ailleurs S3 a une démarche très très forte sur la location intelligence avec un couplage de techno S3 avec quasiment toutes les offres BI du marché d'accord et en termes d'aujourd'hui d'offres JOBI par exemple qu'est-ce que S3 est capable de proposer donc moi je suis un client je viens vous voir vous demandant j'ai une grosse entreprise je suis un grand compte et j'aimerais pouvoir analyser à la fois mon activité sociale mais également le coupler à des jeux de données que j'ai en interne et pour par exemple paramétrer la prochaine implémentation de ma succursale qu'est-ce qu'aujourd'hui S3 est capable de proposer en termes de JOBI en pure JOBI en fait la partie location intelligence a été composée en trois composantes il y a une offre qui s'appelle location analytics qui est d'ailleurs disponible en mode SaaS à registre online qui permet d'avoir un certain niveau de traitement et d'analyse il y a un deuxième pan qui est vraiment la JOBI qui est là le je dirais le le couplage des technologies S3 avec quasiment toute l'offre de BI donc Cognos SaaS Business Object etc. en fait toutes les offres BI vont se voir dotées ou sont déjà dotées en fait le gros du lancement a lieu début juillet mais néanmoins il y a déjà certains de ces composants qui sont disponibles et là on a un lien objectif et une capacité intégrée de la carte dans les tables de bord et inversement d'avoir des requêtes sur FBI affichables dans la carte avoir une approche aussi géocentrique donc les deux sont possibles et enfin le troisième axe de la partie location intelligence c'est le couplage des technologies géospatiales donc en l'occurrence S3 avec l'offre Office Microsoft Office mais qui pourrait être fait de même avec d'autres offres de type Tabler ou PowerPoint en l'occurrence donc là ça offre aussi ça donne accès en fait à d'autres utilisateurs à l'information géographique de manière simple intuitive ou à la manière de Google Table Fusion par exemple on est capable de à travers un fichier Excel produire des cartes thématiques les embarquer dans un PowerPoint et tout ça nativement dans les outils Microsoft Office et ça c'est quand même voilà pour moi c'est une révolution de l'accès à la donnée géographique pour des utilisateurs lambda qu'on ait tous à travers l'usage des suites bureautiques qui seraient vraiment orientés pour des décideurs et qui seraient fait pour des décideurs en tout cas c'est pas que des cartes statiques dans un PowerPoint c'est vraiment un accès une fois qu'on a généré une carte thématique dans un PowerPoint on double clique dessus on peut renaviguer dans la carte et remodifier les paramètres de l'analyse thématique donc c'est vraiment quelque chose qui est interactif et ça en live dans le cadre d'une présentation qu'on ferait effectivement un groupe de décideurs d'accord donc on va passer maintenant à une autre question la question 4 initialement était comment tu te vois évoluer mais effectivement elle paraît un peu hors propos puisque tu viens d'intégrer S3 donc on va switcher celle-là mais on passe directement à la question 5 qui est quelles sont justement les raisons qui t'ont motivé à rejoindre le groupe S3 donc les différentes raisons justement c'est vrai que dans mon parcours quand j'étais je suis passé par Cam2Camp on était à la fois éditeur intégrateur mais côté open source ensuite Capgemini où j'étais plus intégrateur et c'est vrai que de mon expérience j'avais vraiment envie de rejoindre un éditeur d'être plus proche des produits quelque part plus proche des solutions et donc du marché quelque part à un modeste niveau avoir quand même un impact sur ce qu'on est capable d'offrir à nos clients et aussi d'être en amont des projets parce qu'en intégrateur on est souvent je dirais on reçoit un appel d'offres on y répond on gagne et on fait on a quand même une marge de manœuvre dans la solution qu'on propose mais néanmoins il y a un certain nombre de dés qui sont jetés je pense que d'être chez un éditeur est en tout cas super important pour moi et notamment à travers mon poste aujourd'hui pour être un peu proactif et avoir une certaine forme d'influence sur le marché et ce qui s'est passé c'est que j'ai pris ma décision toute fin d'année dernière entre Noël et Jour de l'An j'en ai fait part très rapidement j'ai fait part à quelques pas à beaucoup de personnes déjà à Capgemini c'était la moindre des choses mais aussi à certains partenaires clés avec lesquels je travaillais simplement pour commencer à passer le relais et ESRI avait justement dans l'idée de créer ce poste en France pour accompagner sa croissance parce qu'ESRI France a une croissance assez soutenue depuis là ça va faire la troisième année consécutive enfin j'ai tout le temps mais là dans le cadre d'un programme à cinq ans c'est la troisième année consécutive il y a besoin je pense de trouver des relais de croissance et en tout cas d'occuper ce que j'appelle moi le white space c'est là des zones du marché qui n'étaient pas encore bien adressées par ESRI en France et voilà et donc c'est réellement ce poste là et c'est pourquoi je pense j'ai une bonne en tout cas une bonne expérience et un certain nombre de compétences apportées sur le sujet voilà et en parlant de ces white space donc justement est-ce que tu as je pense que c'est le cas de toute façon est-ce que tu as déjà identifié certains de ceux-là est-ce que tu peux en parler déjà c'est peut-être on sait que le début économique est assez il y en a qui sont connus enfin ce que j'ai dit avant c'est que ESRI vient du je dirais du domaine enfin est le leader mondial incontesté je pense aujourd'hui du GIS je dirais historique et plutôt orienté B2B dans ce contexte il reste d'autres je dirais d'autres white space on a cité la location intelligence qui est un axe fort de développement d'esprit global et notamment en France avec le lancement le 4 juin prochain donc la semaine prochaine de l'offre donc d'une déclinaison de cette offre en France avec un recrutement très récent de Laurent Le Pilaire donc ancien DG de Mapinfo notamment qui vient rejoindre l'équipe pour développer cet axe-là donc c'est des choix importants et puis un troisième axe qui est l'axe développeur et qui m'occupe beaucoup en ce moment qui est de se dire on a beaucoup courtisé quelque part et on adresse très bien je dirais le marché que j'ai cité avant mais c'est vrai qu'il a émergé un nouvel j'ai un nouveau marché qui est que sont à la fois des petites voire des start-up mais aussi des petites moyennes entreprises voire même des développeurs chez nos clients et qu'on n'adresse pas en tant que tel avec une offre spécifique et l'idée c'est vraiment d'offrir non seulement à travers le portail développeurs ArcGIS.com un ensemble d'outils qui leur permettent qui permettent à ces développeurs de rapidement implémenter des solutions sur la base de nos API et donc qui s'interface bien sûr avec des composants serveurs d'ESRI mais aussi d'avoir une offre spécifique start-up où on va offrir à des start-up pendant jusqu'à 3 ans une gratuité d'accès à nos technologies pour qu'elles développent leurs solutions avec des crédits aussi sur un registre online donc c'est des crédits qui permettent d'utiliser à la fois du stockage de données du géocodage ou de l'accès à des basemaps on offre un stack gratuitement à ces start-up pour qu'elles permettent de développer des produits et un serveur-faire et pour aussi dynamiser le marché ces start-up de demain malheureusement certaines mourront mais d'autres seront entre guillemets les Google les Amazon ou autres grandes structures de l'IT de demain donc l'idée c'est voilà de les sourcer le plus rapide enfin le plus tôt possible que ce soit transparent d'un point de vue aussi le coût à la fois sur les trois années mais aussi à long terme puisqu'après il y a en général c'est des start-up qui sont de plus en plus dans le SaaS et pour lesquelles j'ai le modèle économique qu'on leur propose et transparent puisqu'en fonction de leur succès on sera rémunéré en fonction de la consommation quelque part des services que l'on va faire autour de notre technologie donc c'est transparent pour eux pour se développer et c'est un cercle j'irai vertu et au-delà de ces white space il y a d'autres aspects ceux que j'ai déjà cités à la fois transversaux Smart Grid Smart Cities tout ce qui est Open Data tout ça il y a des nouveaux secteurs qui sont de plus en plus dynamiques je pense à la santé au BTP certains aspects du transport qui se modernisent et où il y a de nouvelles choses qui se passent je pense tout ce qui est transport multimodal les réseaux sociaux intégrés au transport mais dans lesquels il y a aussi besoin d'informations géolocalisées j'ai pas tout passé en vue mais il y a un white space qui est assez monstrueux la complexité aujourd'hui c'est de se concentrer j'avais une de mes premières missions c'est de me concentrer sur le programme développeur et start-up en France d'accord et juste à titre de par curiosité ça ressemble à quoi SRI vu de l'intérieur alors c'est une organisation atypique ça c'est peut-être pas connu du public de ce soir c'est une organisation en fait SRI est complètement indépendant c'est pas une société en bourse qui est détenue par un couple le couple d'Angermont est piloté par Jacques D'Angermont à 100% et en fait qui repose à l'international sur un réseau de distributeurs exclusif qu'est SRI France dans lequel il y a une prise de participation de Jacques D'Angermont donc en fait c'est des sociétés qui sont indépendantes qui sont fédérées et qui ont un même but mais qui sont quand même assez indépendantes ce qui offre une grande agilité à adresser quelque part le marché local c'est-à-dire s'adapter réellement aux spécificités du marché local le marché français n'est pas le même que le marché américain mais ce qui peut aussi potentiellement simplement pour nuancer donc vu de l'intérieur parfois peut poser problème pour un cas concret que j'ai eu peut-être récemment pour trouver les bonnes personnes dans l'organisation savoir qui fait quoi où et quand et comment comme c'est un peu éclaté et fédératif quand on arrive chez SRI il faut voilà j'ai pas l'historique du réseau interne comme certains de mes collègues donc je me repose sur mes collègues pour simplement trouver les bonnes personnes et trouver les bons interlocuteurs d'accord et donc ce qui est intéressant aussi c'est que il y a aussi c'est fédératif et ça l'est réellement c'est à dire qu'on retrouve un peu les principes de l'open source où il y a ces communautés quelque part d'intérêt à la fois technologique accès au marché marketing analyse des compétiteurs et on va retrouver un peu cette cette communauté ou ces communautés on va collaborer on va collaborer récemment par exemple je suis allé à Amsterdam pour justement réfléchir enfin participer à un événement mais aussi réfléchir avec mes collègues européens sur comment on allait adresser ce marché des start-up voilà et par rapport à ta réponse comment se définissent ou en tout cas comment sont décidées par exemple les futures évolutions d'Argis est-ce que SRI France prend part dans cette décision ou est-ce que ça se fait tout au niveau de la maison mère comment ça se passe c'est un processus de remontée d'informations donc au plus le distributeur et ses clients surtout remontent de l'information donc il y a des portails ou des accès directs aux développeurs ou via des manifestations comme le développeur summit qui a eu chaque année en mars il y a une vraie prise en compte et voire même une demande c'est assez enfin moi qui venais de l'intégration de voir les développeurs eux-mêmes participer à ces événements vraiment à l'écoute avec des PC un peu à l'image des codes sprint qui ont lieu au FOS 4G pour développer débuguer relever ces bugs vraiment apprendre les éventuels problèmes prendre en compte les évolutions ultérieures ça c'est une réalité chez SRI après comme dans toute entreprise il y a des ressources finies tout tout n'est pas traité je dirais tout n'est pas obligatoirement traité dans le timing attendu par un client mais ça c'est partout pareil c'est partout pareil de toute façon les ressources sont finies que ce soit la structure ou le monde d'organisation on va passer à des questions un peu plus plus d'actualité et peut-être un peu plus plus sensibles en tout cas c'est d'un point de vue de l'extérieur donc la question qui t'était posée c'était la relation entre le monde entre SRI et le monde de l'open source peu d'un point de vue de l'extérieur même de mon côté par exemple elle me paraissait ambigu ta réponse m'a beaucoup éclairé est-ce que tu pourrais justement la faire partager aux différentes personnes qui nous écoutent c'est ton ambiguïté voilà ce que je te dis c'est qu'en préliminaire j'ai une petite expérience personnelle qui était intéressante pour illustrer la manière dont SRI aborde l'open source moi quand j'ai débuté le maquage H&M tout cas on était vraiment dans le moule de l'open source très du GPL donc c'est-à-dire avec orienté enfin je schématise mais c'est très orienté voilà licence contaminante éviter que d'autres compétiteurs puissent s'approprier nos technologies et en faire d'autres choses et c'est vrai que j'avais une discussion assez animée à l'époque avec Christopher Schmitt je me souviens c'était à Lausanne en 2006-107 ans pas animée au sens intéressant du terme c'était tout à fait cordial mais où lui justement défendait sa licence BSD pour Open Layers et c'est vrai que moi j'avais du mal à comprendre à l'époque donc licence beaucoup plus permissive dans une idée et son argumentation a fait tilt chez moi de se dire moi je ne défend pas l'open source je défends la liberté et ce composant Open Layers bénéficiera potentiellement d'ajouts de sociétés commerciales qui adopteront Open Layers comme un socle d'API pour leurs solutions parce que un certain nombre d'éditeurs ont fait et c'est vrai que ça a fait tilt chez moi et quand je regarde aujourd'hui Esri l'approche open source d'Essri elle est d'une part très fortement liée à des embauches c'est à dire à des acquisitions comme GYQ avec en bout de tournure ou GEO Locky en Burkays et d'autres qui viennent qui ont en tout cas une partie une forte culture open source avec des gens déjà qui étaient déjà présents chez Esri qui avaient aussi vu l'opportunité d'avoir une certaine forme d'hybridation du modèle même si c'est beaucoup dit aujourd'hui en tout cas qui avaient déjà des approches open source sur un certain nombre de composants je pense à Alain Laframboise Martine le hollandais j'ai oublié son nom je les corrige je vais les plorcher mais qui fait le portal Fargis et ces gens là je pense donc c'est ces gens là qui vont faire de l'open source chez Esri en tout cas qui vont animer le fait de faire davantage d'open source ce qu'il ne faut pas penser c'est que en tout cas aujourd'hui Esri n'a pas vocation à libérer l'ensemble de ses softs et de son code source et quelque part je pense que ce serait un non-sens mais ça n'est mon point de vue je peux l'expliquer quand même en deux mots c'est un non-sens aujourd'hui de faire l'open source et ça c'est aussi un acquis de Cam2Cat l'open source ça ne se fait pas en libérant du code source ça se fait en co-concevant et en fabriquant un composant code source sinon c'est la mort assurée on l'a vu avec MacGuy il n'est pas mort mais MacGuy pour moi c'est un échec dans le sens où ils ont libéré un code assez monstrueux qui est capable aujourd'hui d'appréhender MacGuy d'un point de vue code source à part les équipes d'Autodesk et des exemples comme ça on en a tous les jours donc ça serait un non-sens que de libérer le code source de Targis et de toute façon on n'en est pas question par ma connaissance en tout cas par contre ce qui fait sens pour Esri et c'est ça toute la stratégie et ça illustre ce que j'ai dit auparavant c'est qu'elle est liée à étendre et à offrir de la valeur ajoutée auprès de sa communauté d'utilisateurs l'open source est un moyen est un double moyen d'offrir davantage de valeur en diffusant plus facilement un certain nombre de composants de scripts de scripts Python et autres sur un espace qui est Vitev mais aussi c'est un vecteur de renforcer cette communauté de développeur qui elle-même va développer soit de l'open source soit d'autre chose les deux vecteurs sont là et je pense qu'il y a un réel intérêt en tout cas Esri a compris et le fait et les grandes thématiques c'est celle que j'ai citée c'est-à-dire des composants soit plutôt applicatifs ou de scripting des petites boîtes à outils petites mais utiles mais c'est aussi tout le pan des solutions métiers d'Essri il faut savoir qu'Essri est une plateforme orientée à l'entreprise mais si on regarde par rapport à des grands concurrents comme Interraf ou Small World ce qui faisait défaut jusqu'à il y a quelques temps c'était son approche métier et il y a tout un pan de développement des solutions Esri qui a vocation métier c'est-à-dire tout ce qui est le template local government pour les collectivités territoriales il y a un template water utilities pour tout ce qui est gestion d'eau et d'assainissement et c'est un peut-être métier vont être libérés sous licence Apache V2 justement pour faire quoi ? déjà c'est co-développé c'est-à-dire qu'il y a une réelle communauté il y a des groupes de voilà c'est co-développé il y a des groupes de travail qui réfléchissent au modèle de données à l'implémentation à ce qu'il faut faire pas faire etc il y a bien sûr le développement sur Apache V2 d'un socle d'un template charge à des entreprises derrière de récupérer ce template de l'enrichir de localiser parce qu'il y a des préprégnatiques spécifiques en France comme la DICT comme la gestion de l'intervention qui peuvent être potentiellement spécifiques et ainsi de suite et après à commercialiser cette solution donc l'adoption des licences permissives type Apache V2 BSD en l'occurrence Apache V2 chez Esri sur des solutions connexes permettant à des sociétés de créer de la valeur et à le revendre que ce sont de grands noms en tout cas à la fois de l'open source ou même qui ont une influence dans l'open source on voit concrètement le chemin que souhaite prendre qui l'ont poussé à changer potentiellement cet accord j'ai plutôt l'impression que c'est une maximisation de sa stratégie d'apporter de la valeur à ses clients on participe grandement à un grand nombre de projets open source elle est également tu me diras si je me trompe elle est partenaire à la fois dans l'OSGO donc il y a toute cette dynamique et on voit bien que ces deux mondes qui auparavant étaient assez simples à comprendre assez binaires aujourd'hui on est dans des fusions des potentiels justement des potentiels d'utilisation qui sont en train de changer juste l'exemple d'open layers on a pu citer la volonté de libérer le code avec une licence exploitable même par les entreprises ce qui fait qu'aujourd'hui open layers est utilisé peut-être utilisé en tout cas au sein de ArcGIS Server comme interface cartographique oui alors on peut oui enfin il y a un certain nombre d'intégrateurs qui le font qui hybrident qui prennent un vie serveur qui mettent de l'open layer côté client parce que le projet en question le justifie c'est vrai que ces stratégies d'hybridation elles ne sont pas nouvelles pour moi je les ai vues moi je les ai vues arriver courant 2006 en fait en France et vraiment l'acteur qui a compris le premier était Autodesk la seule difficulté enfin la seule erreur qu'elle faut Autodesk c'est de s'élibérer un trop gros composant il n'a pas été dans une logique de vraiment de co-construction de ses composants à contrario est-ce qu'il est à minima aujourd'hui avec sa communauté qui est déjà assez importante je pense qu'au niveau de l'open source c'est peut-être le facteur le plus important c'est d'arriver à créer cette communauté ce community manager qui est la clé à mon avis d'un projet open source à succès ce que j'avais mis et ce que je t'avais dit dans ma réponse écrite c'est que pour moi aujourd'hui la plateforme Estrie même dans un axe enfin je dirais même parce que c'est pas que ça il n'y a pas que l'open source mais on peut aussi on peut enfin la plateforme Estrie est une réelle opportunité pour des entrepreneurs en herbe qui souhaiteraient je veux en créer de la valeur autour des technologies tout est en train je dirais d'être ouvert accessible via des API etc. avec des modèles potentiellement hybrides si c'est des développeurs de l'open source et qui veulent continuer à faire l'open source il y a aujourd'hui réellement une nouvelle donne je dirais de création de business avec aussi quelque chose que je n'ai pas cité c'est la marketplace d'Estrie qui va sortir qui va permettre de publier des applications qui existent déjà mais qui va être upgradée et qui permettent de publier des applications auprès et de les rendre accessibles et visibles auprès de l'ensemble de la communauté Estrie ce qui n'est pas rien et puis d'autres éléments de la stratégie juste pour info donc pour ces futurs développeurs en herbe aujourd'hui le marché Estrie c'est combien d'utilisateurs potentiels ? là c'est une colle je ne l'ai pas je suis désolé je n'ai pas ce chiffre en tête en tout cas quoi qu'il en soit c'est un énorme marché à la fois en termes économiques et en termes d'utilisateurs donc ça vaut le coup de s'intéresser à ces modèles hybrides comme tu souhaites justement le faire donc on va passer à une deuxième question un peu tendance aujourd'hui c'est on a vu récemment donc il y avait eu un dialogue assez mouvementé entre d'une part l'OGC donc l'OGC qui a pour objectif de publier des standards et l'OSGO d'autre part dont un des axes forts est de promouvoir l'utilisation de logiciels libres il y a eu une conversation assez mouvementée entre ces deux communautés suite à la demande donc d'Essrie de publier son API des géoservices REST en tant que standard OGC donc différentes personnalités ont réagi oui je pense qu'il faut faire attention à la à la sémantique oui enfin l'Essrie a proposé son géoservice REST comme standard charge à l'OGC de valider ou pas et de même le nom n'était pas inscrit dans le bar enfin l'Essrie a été je pense réellement ouvert dans sa manière d'aborder les choses alors pour revenir simplement sur l'actualité la dernière actualité d'hier soir c'est qu'il y a eu un mail de Karl Reeds tout à fait ce qui qui a qui demande d'ajourner enfin de d'annuler quelque part le vote qui a eu lieu qui était en faveur donc du en faveur d'une adoption de de ce des géoservices qui se reste proposé initialement par Esri mais validé par le working group pour permettre justement une meilleure discussion et je pense que cette conclusion ça c'est ma conclusion personnelle enfin ça c'est ma conviction personnelle je parle pas au nom d'Essri dans ce que je vais dire je suis convaincu que c'est la meilleure des choses tant pour Esri que pour la communauté et deuxième chose que je voulais dire je reviendrai sur ce point là mais deuxième chose que je voulais dire c'est qu'il faut absolument ne pas assimiler la discussion qu'il y a eu au sein de l'OGC qui à mon sens était nécessaire était latente depuis assez longtemps sur lequel et Esri en tout cas il ne faut pas assimiler Esri avec ces échanges Esri a proposé un standard qui était soumis qui a suivi le processus ce standard heurte la communauté open source certes discutons-en et c'est ce qui va vraisemblablement avoir lieu les prochaines semaines mais Esri n'a pas été vecteur de en tout cas elle n'a pas souhaité forcément mettre en porte-à-faux l'OGC ou je dirais elle n'a pas été moteur dans les problèmes qui ont survenu suite à cette on va dire à cette affaire donc pour être un peu plus concret moi ma perception des choses c'est que l'OGC a plus de 20 ans elle apporte énormément de choses à la communauté c'est indéniable il y a du plus il y a du moins je pense technologiquement mais je ne suis pas non plus un expert comme certains peuvent l'être pour en juger en tout cas quand j'entends des développeurs ou des architectes en parler il y a du plus il y a du moins et je pense que l'OGC a surtout besoin de prendre en compte cet épisode complexe et douloureux enfin douloureux peut-être pas tant pour rebondir intelligemment tant pour peut-être adapter son modernisation être plus agile être plus réactif avoir un time to market de ces standards beaucoup plus courts éviter qu'on s'aperçoive que toutes les discussions n'ont pas eu lieu sur un standard comme c'était le cas sur la dernière ligne droite et que ça crée un buzz de folie et que ce soit contre-productif et ainsi de suite donc pour moi de cette histoire on a beaucoup enfin l'OGC et SRI effectivement est un des membres fondateurs de l'OGC et très actif mais l'OGC en tant que telle en tant qu'organisation et ses membres ont beaucoup à prendre de cet épisode et la conclusion in fine que moi je trouve positive de postponner en tout cas d'annuler le vote et de rediscuter de chacun des points calmement avec l'ensemble des interlocuteurs et en particulier la coopte open source est une chose positive ce qui est sûr c'est que et ça je peux vous le dire SRI est convaincu et nos clients d'ailleurs pour lesquels ça je peux le dire au nom d'SRI France nos clients qui ont déjà implémenté ces jeux au service REST en sont super satisfaits et j'en discutais encore à midi avec un des meilleurs architectes ici chez SRI France il me disait qu'on peut faire des choses des implémentations de spécificités métiers qu'on ne peut pas faire avec les services OGC et qui sont des besoins récurrents que nos clients ont remontés au fur et à mesure du temps donc je pense qu'on est convaincu d'un certain nombre de valeurs positives apportées par ce standard les questions de fond qui sont posées redondance par rapport aux services existants moi j'aurais à titre personnel toujours un contre-argument c'est de dire est-ce que ces services existants certes ils ont été déployés massivement ces dix dernières années WMS, WFS, etc et j'en ai été un tas d'autres promoteurs la seule question que j'ai c'est une interrogation comme je disais je ne suis pas un expert fin des standards de l'OGC de leur implémentation la question que j'ai de manière native c'est sont-ils toujours up-to-date sont-ils toujours suffisamment modernes et adaptées aux évolutions du marché dans le cycle web et des services web en général n'importe quel intégrateur ou client vous dira que la durée de vie d'une application web c'est deux ans certains de ces standards ont été conçus il y a il y a plusieurs années c'est là où il faut se poser les vraies questions c'est justement est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité pour repenser un certain nombre de choses moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ces débats c'est notamment les deux mails d'Adrien Custer qui je trouve étaient très pragmatiques très précis hyper documentés sans parti pris ni pour l'open source ni pour l'un ni pour l'autre avec quand même un petit parti pris parce qu'il a passé beaucoup de temps à faire évoluer à ce nombre de standards donc assez accroché aux standards actuels voilà et une autre question de fond c'est est-ce que ça va vraiment concurrencer les autres standards à titre personnel je ne pense pas je ne pense pas parce qu'il y a déjà des standards qui sont pour certains redondants on a à l'époque il y avait WMS on a créé tout ce qui était WNTS et autres donc tout ce qui est formatuel parce qu'il y avait une évolution du marché s'il y a des évolutions du marché qui vont vers le reste je pense que voilà il y a matière aussi à créer des choses qui font au final à peu près la même chose mais qui s'inscrivent dans des architectures et des use cases différents je pense que ce qu'il faut à mon avis ce qui doit driver le choix ou la continuité sur l'adoption ou non d'un service qui s'appelle GeoServiceRest ou autre on s'en fout c'est pas le problème c'est c'est l'usage et moi ce que j'entends ce que j'entendais chez Capgemini et aujourd'hui chez Esri il y a un tas de clients qui sont hyper satisfaits de ce GeoServiceRest et il n'y a pas confiance tu as tout à fait raison sur ce point là la question de l'implémentation de services REST n'est pas nouvelle en tout cas au sein de l'OGC mais pour X raisons moi non plus je ne suis pas du tout un expert donc s'il y a des experts ils peuvent réagir en direct c'est vrai qu'il y a eu toujours un peu elle s'est heurtée à certaines sensibilités qui ont fait que ce type de services n'ont pas été implémentés GeoServeur propose un module REST par exemple tout comme ArcG Server donc on verra en tout cas dans les années à venir l'évolution de ce service néanmoins je te remercie également d'avoir un peu différencié tu as tout à fait raison cet événement qui a été un catalyseur l'événement de l'implémentation de ce standard qui a été vraiment juste un catalyseur et également les évolutions que l'OGC a actuellement on le voit par exemple avec des soci... oui ? Thomas a une question je ne sais pas si peut-être Thomas peut la poser mais peut-être finit ton intervention mais après voilà c'est pour dire très bien je te remercie donc ce que je disais c'est qu'on voit également qu'il y a des solutions des sociétés qui bousculent un peu les standards actuels et qui font un reproche à l'OGC c'est que c'est un espèce de gros éléphant qui a du mal à bouger on voit TimeMile par exemple avec son carto CSS avec son format de packaging qui permet d'exporter à peu près partout donc sur ce point en tout cas je suis d'accord avec toi après malheureusement je manque peut-être d'un point de vue technique de finesse pour avoir un point de vue vraiment pertinent et savoir est-ce qu'il y avait une raison ou pas en tout cas Thomas tu voulais poser une question tu me disais donc Thomas Grattier Thomas est-ce que tu as son ou pas ? Thomas ? c'est les aléas du direct ça fait toujours plaisir Thomas ? je crois qu'on l'a perdu donc j'ai sa question sur le chat de toute façon Thomas n'hésite pas à intervenir si tu arrives à avoir la communication la question de Thomas c'était je la lis en direct pourquoi le standard n'a pas été publié sur le site d'Essery comme ce qui s'est fait par exemple pour le format Shapefile qui a été très largement qui a été repris dans bon nombre de logiciels QGIS est capable de lire du Shapefile directement donc quelle a été la volonté d'Essery de publier cela en tant que standard plutôt que de juste publier son API l'implémentation de ce service et qu'il soit ensuite utilisable par tous les développeurs est-ce que tu en sais sur ce sujet ? non moi je ne sais pas la réponse je pourrais l'apporter par écrit si vous je peux vous formuler une réponse par écrit d'accord avec plaisir je ne dis pas la réponse je n'ai pas tout l'historique de la genèse interne à Esery de l'implément au service reste j'ai suivi l'actualité récente ça c'est fine mais je pourrais vous apporter des éléments de réponse sur comment ça s'est né effectivement si ça n'a pas été publié pourquoi et à partir de quand ça a été publié dans quel contexte alors Christophe Touré Christophe Touré a mis une partie un début de réponse en disant que la spécification a été publiée depuis longtemps sur le web et ensuite Esery l'a proposé à l'OVC pour sa normalisation en fait ça a été plutôt en peu de temps si je comprends bien la démarche d'accord c'est la magie du direct c'est qu'on a des alors je voulais juste dire que Christophe Touré est le CTO France d'Estery France et je suis désolé d'avoir coupé le son j'ai coupé le son pour éviter les parasites des autres participants mais du coup je ne peux pas le remettre donc voilà d'accord vous avez une icône désactiver le micro voilà j'en profite pour passer on le saura pour la prochaine fois exactement donc maintenant dernière question parce que ça fait déjà presque une heure que j'ai ta présence donc avant de te libérer j'aurai une question un peu sur le futur de la géomatique comment vois-tu l'évolution aussi bien pour Esery mais plus globalement pour le domaine de la géomatique comment vois-tu ce domaine évoluer ? ouais donc je pour moi c'est aussi une vaste question il y a pas mal de manières d'y répondre de ce qu'on voit en tout cas moi ce que je vois en discutant aussi avec les acteurs du marché c'est qu'il y a pour moi une concentration qui est inévitable on est sur un marché qui devient qui grossit énormément pas forcément le marché qu'on connait tous de la géomatique dans les collectivités qui continuent à évoluer et à s'épanouir mais il y a d'autres aspects du marché notamment tout ce qui est mass market l'accès massif à la cartographie en ligne à des services de géolocalisation tout ce qui est les apps mobiles etc donc il y a une évolution du marché qui est plutôt mass market qui amène qui amène des très gros acteurs à s'y intéresser fortement à développer un certain nombre de choses et de facto je ne vois pas comment enfin voilà on est beaucoup à dire en tout cas que le marché va se concentrer la question c'est comment et qui quoi comment ça c'est un peu plus compliqué qui n'est pas forcément aujourd'hui en particulier sur SRI mais il y a déjà eu une annonce récemment qui est une petite fusion mais d'un acteur anglo-australien qui a racheté Starapik et je pense que c'est le début sur des acteurs bon très français en tout cas européens francophones je pense qu'on en verra d'autres prochainement ensuite sur le plan des usages pour moi qui est quand même mon dada on va dire il y a beaucoup de choses il y en a déjà parlé il y a tout ce qui est géodécisionnel location analytics toute cette révolution de la data on en a parlé je ne vais pas revenir dessus il y a l'aspect location donc au sens géolocalisation on est tous des capteurs il y a des réseaux capteurs donc tout ce qui est aussi internet des objets et le fait que les objets vont être connectés internet plus facilement et une autre révolution sur les objets et qui est aussi un de mes data depuis assez longtemps qui est l'intégration enfin le couplage d'objets physiques avec de l'IT et là on le voit avec la Google Glasses la iWatch d'Apple et ça c'est que le début d'un certain nombre d'objets qui vont être à la fois connectés géolocalisés et qui vont être la boîte de Pandore à créer des apps et des apps et des apps en mode en mode mobile comme le téléphone mobile donc on va avoir des apps qui vont être fortement géocentriques ou en tout cas avec une commandante géo qui est importante et qui vont booster la dynamique d'innovation en termes d'apps sur ces nouveaux outils que dire d'autres oui et puis il y a aussi quelque chose qu'on ressent déjà mais qui est d'ailleurs un de mes leitmotives dans ma précédente fonction c'est-à-dire moi je crois beaucoup on réfléchit nous en tant que géoinformaticien géomaticien sur les applications géocentriques mais je crois beaucoup aussi à des usages de la géo en back office d'applications tierces pour remonter des messages d'alerte à un camion qui se doit de réduire sa vitesse etc. donc des choses où la géo est embarquée quelque part et qui fournit de l'intelligence géospatiale pour des applications qui n'ont rien à voir et qui n'ont aucune interface géographique quelque part et là pareil pour moi il y a un pan il y a un pan d'usage qui est assez monstrueux et qu'on voit poindre de plus en plus et enfin ce que j'ai mis c'est sur le domaine de la géomatique et des métiers de la géomatique toute cette évolution de la géo de plus en plus intégrée à l'IT et ces phénomènes de concentration va avoir aussi ce rôle là potentiellement un certain nombre d'acteurs du marché de la géomatique vont être intégrés dans des boîtes qui vont chercher cette compétence mais qui étaient plutôt de l'IT plus généralistes fait qu'on a une explosion en fait des domaines de compétences à couvrir qui devient monstrueux ce qu'un géomaticien aujourd'hui il doit être compétent à la fois sur ses serveurs enfin sur l'informatique en général depuis le serveur jusqu'au client il doit être compétent sur l'hémérologie graphique sortir des analyses thématiques compétent sur le métier et ce spectre de compétence ne fait que grandir et ne fera que grandir encore je pense dans l'avenir on le voit avec l'intégration avec la BI c'est des nouveaux concepts enfin des concepts nouveaux pour les géomaticiens plus toutes les évolutions de l'analytics une mémoire big data et autres donc de toute manière le spectre de compétence élargit extrêmement de manière extrêmement forte ce qui va donner lieu à des nouveaux métiers typiquement le nom m'échappe ça me reviendra mais ça a donné lieu à des nouveaux métiers et je pense que le géomaticien va devenir plutôt fortement un petit peu géo et très fortement informaticien sans dénigrer les thématiciens qui resteront des experts du métier et de la mise en oeuvre de projets dans des structures diverses et variées tu m'offres une parfaite justement transition pour la question qui va clore cette interview c'est aujourd'hui le métier a évolué les compétences ont évolué quels seraient les conseils que tu donnerais à un futur ou à un jeune diplômé ou à un futur diplômé qui se lance dans la géomatique et que tu recevrais en entretien pour une embauche quel serait pour toi le CV idéal de ce futur géomaticien quel serait moi j'ai quasiment pas changé depuis 12 ans enfin peut-être pas 12 ans mais 10 ans au moins je pense qu'il vaut mieux venir de l'informatique donc un jeune qui avant de faire son choix d'école je pense que je veux il vaut mieux faire l'informatique et pas forcément strictement dans la géomatique et se spécialiser derrière la géomatique et au science j'irais de la géomatique pour voir même à des métiers spécifiques d'application enfin des domaines d'application spécifique que l'inverse je pense qu'il y a et si j'avais enfin si je devais refaire des études aujourd'hui le terme que je cherchais tout à l'heure j'irais dans la data science c'est à dire toutes les sciences autour de la donnée que j'essaierais d'appliquer justement de la géo pour accompagner soit des entreprises clientes soit un grand éditeur pour aller dans ce domaine je pense qu'il y a un levier enfin un pan monstrueux à la fois de marché donc de business mais aussi d'application et d'usage de ce que tu as juste pour information c'est vrai qu'en France beaucoup de beaucoup de formations proposent une formation SIG très thématique vraiment orientée vers la thématique j'ai l'opportunité actuellement moi d'être au Canada donc le pays en gros qui a vu en tout cas qui a été très fortement appliqué dans la création de ce qu'on appelle les SIG aujourd'hui et des écoles donc sont vous pouvez faire un cursus depuis le bac ou même avant le bac donc le système est un peu différent mais uniquement orienté vers la géomatique et on a cette complémentarité à la fois informatique et géographique qui est particulièrement intéressante parce que je dirais un peu le reproche que je peux avoir quand j'analyse des candidatures pour ma part c'est vrai qu'on a quelqu'un qui va me dire bon ben je fais de la géomatique c'est quelqu'un qui a une thématique et qui va utiliser un peu du logiciel SIG aujourd'hui ce n'est plus suffisant il faut vraiment arriver avec un portefeuille de compétences comme tu le disais qui est vraiment très large donc j'espère en tout cas si on a quelques ouais je nuancerai c'est suffisant pour des gens qui le cœur historique le berceau historique du métier c'est des gens qui agissent concrètement dans des organisations pour déployer des luminaires dans une ville mieux gérer un réseau d'infrastructures etc et c'est une formation tout à fait douable mais en moins effectivement là où je te rejoins c'est de fond qui n'est pas nouvelle et une vraie difficulté d'ailleurs la FIGEO il travaille mais c'est pas simple de sensibiliser les organismes de formation pour aller vers la géo informatique ou même sensibiliser des écoles d'informatique à faire de la géomatique et ça met beaucoup beaucoup de sens à ce point en tout cas c'est ce que j'espère si on a quelques personnes influentes dans le domaine qui peuvent pousser à des formations bien en amont en tout cas même universitaires et ingénieurs je vais juste revenir là dessus parce que c'est important il y a une formation ingénieur 2000 qui s'est lancée il y a 3 ans sur la formation en apprentissage de géoinformaticiens excellente formation par ailleurs enfin chez Capgemi on en avait chez Esri on en a des apprentis de cette formation la vraie difficulté pour cette école c'est au-delà du cursus enfin d'avoir pondu le cursus trouver les professeurs etc c'est de trouver des c'est de recruter des jeunes la géomatique aujourd'hui ça ne parle à personne enfin moi de ce qui me retourne c'est les étudiants préfèrent enfin les étudiants intéressés par l'informatique ne connaissent pas la géomatique on peut on ne connaît pas les débouchés et de facto vont sur des formations plus classiques ingénieurs réseau ou autre si je peux intervenir et donner mon avis sur ce point là je pense aussi qu'il y a toujours une latence entre l'évolution du marché du travail et l'offre de formation c'est à dire qu'il faut peut-être que c'est peut-être plus réactif au Canada puisque c'est des thématiques qui depuis historiquement ont beaucoup plus comment centraliser l'attention etc et qu'il y avait une vraie dynamique en termes de marché à des grosses échelles effectivement aujourd'hui géomatique ça ne parle pas du côté informaticien ingénieur et l'informatique n'est pas forcément mise en avant dans les formations géographiques mais il y a quand même je pense qu'il faut attendre les évolutions c'est à dire que le temps que le marché soit aujourd'hui la géolocalisation c'est un terme qu'on voit partout que ce soit sur les smartphones etc et j'ose espérer que ayant c'est l'offre et la demande les jeunes entre guillemets mais les gens les prochains étudiants vont avoir cette notion de géo quelque chose géolocalisation géoservice etc déjà bien assimilé avant même d'arriver au début de leur cursus universitaire et petit à petit les formations s'adapteront c'est mon avis juste pour finir avec une petite blague pour la fin donc en France d'habitude quand on me demande mon métier j'essaye de baragouiner quelque chose en disant que je fais quelque chose un peu comme Google Maps mais un peu différemment et ici quand on me demande mon métier donc au Canada je réponds la même réponse et ils me disent ah tu fais de la géomatique tu fais des SIG donc voilà c'est vraiment une différence culturelle qu'il peut y avoir entre deux pays d'accord moi je ne vous dirai pas tout le discours que je sors pour expliquer ça au Pérou on n'a plus le temps donc David je te remercie ça fait maintenant une heure que je t'accapare ça a été en tout cas pour ma part je trouve particulièrement intéressant à la fois par tes réponses et par la manière dont ça s'est déroulé donc il faut savoir que cette interview donc tes questions tes réponses pardon seront retranscrites sur le site Geotribu ainsi que la vidéo de cette interview ok super merci à vous merci surtout à toi d'avoir accepté cette invitation merci Christophe Touré nous remercie aussi toujours micro coupé merci à ceux qui sont venus sur le Hangout participer un peu au chat on a un nouvel outil de vidéoconférence qui nous a été conseillé donc on va essayer ça parce que ça ça rassurera Arnaud ça le déstressera et sur Twitter il n'y a pas eu trop de réaction mais on espère que petit à petit l'événement fasse son chemin voilà on va essayer de le faire à peu près une fois par mois donc on va voir pour notre prochain invité merci à tous merci encore David au revoir merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous